Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle où je vais vous dévoiler tous les secrets de mon setup PS5. Oui, mon studio avance et après quelques petits travaux que vous avez pu suivre sur Instagram, ça y est, mon espace gaming est prêt. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime ! Pour commencer, laissez-moi vous parler de mon bureau. C'est la pièce maîtresse et j'ai opté pour le Flexispot E7. C'est un bureau réglable en hauteur qui me permet de trouver la position idéale pour mes longues sessions de jeu. Je vous avoue que je joue quasiment tous les jours en position assise mais pour se bouger de temps en temps, c'est agréable de changer. Flexispot, c'est le cadre mécanique assis debout mais aussi le plateau qui est super qualitatif et en dimension, je trouve ça super bien surtout que la profondeur du plan fait 80 cm et c'est ultra pratique pour poser des objets ou encore installer des grands écrans. Sinon, pour accompagner ce bureau, j'ai ajouté un tapis de souris topographique blanc non seulement pour protéger la surface mais aussi pour ajouter une petite touche de style à mon espace. Je vous vois venir dans les commentaires à me dire que ça ne sert à rien pour jouer à la manette et vous n'avez pas tort mais l'arrivée d'un PC gamer en 2024 n'est pas impossible, vous verrez. Bref, un bureau esthétique, propre et super confortable. Passons maintenant à l'écran. Alors j'ai choisi le Odyssey G5 en 32 pouces avec une courbure de 1000R pour une immersion totale. Ce moniteur offre une résolution WQHD de 2560 par 1440p ce qui me permet de profiter des jeux dans une belle qualité d'image. Et ce qui est vraiment intéressant avec cet écran c'est que sans port HDMI 2.1 vous pouvez bénéficier de 120 fps sur votre PS5 et avec ça, vous pouvez avoir beaucoup plus de fluidité dans vos jeux. et notamment dans les FPS où ça fait toute la différence. Et son prix est ultra intéressant je trouve car pour moins de 300€ on a l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet écran et bien sachez que j'ai sorti une vidéo complète sur ma chaîne je vous mets bien sûr le lien dans la description. En parlant d'immersion, rien de tel qu'un bon casque gaming surtout que l'écran de chez Samsung n'a pas de son donc pour profiter de votre PS5 vous êtes obligé d'avoir un casque. Alors j'ai choisi le A50X de chez Logitech G pour optimiser mon expérience. Il est ultra confortable, sa qualité audio est parfaite. Avec l'audio 3D, on profite vraiment des jeux PS5. Dans les FPS, on entend avec précision les bruits et c'est vraiment assez bluffant. Pour discuter entre potes, c'est juste dingue. Le micro embarqué est d'excellente qualité. Et surtout, le casque vient avec une base qui permet de charger le casque mais aussi de switcher de source en un clic. Par exemple, de passer de sa PS5 à sa Xbox ou même à son PC. Son prix est un petit peu élevé quand même. On est aux alentours des 400 euros mais on est vraiment dans du haut de gamme. Bien sûr, au cœur de mon setup, trône fièrement ma nouvelle PS5 Slim. J'ai récemment remplacé ma fat par ce nouveau modèle juste pour dire d'actualiser mon setup et de le rafraîchir. Mais sinon, en termes de performance, c'est exactement la même chose. A l'intérieur, j'ai ajouté un SSD de 2TB de WD Black pour installer plus de jeux possibles sans avoir de contraintes. C'est pour moi indispensable d'ajouter ce genre d'accessoires dans une PS5 car quand on est un gros joueur comme moi et qu'on dispose d'une large bibliothèque de jeux après plus de 3 ans de jeux PS5, eh bien, on se retrouve vite embêté au niveau du stockage. Donc, d'avoir 2TB supplémentaires, ça ne fait pas de mal. Sinon, en manette, rien d'incroyable. J'ai les manettes officielles de chez Sony mais j'ai récemment eu la toute nouvelle en coloris volcanique Red qui est plutôt stylé, je trouve. Maintenant, parlons d'un autre petit micro que j'ai ajouté sur le setup. C'est le Yeti GX de chez Logitech G. Ce micro gaming premium ne se contente pas d'offrir un son de qualité. Il est aussi un véritable objet de style avec son design compact et ses éclairages RGB personnalisables. Grâce à cette technologie avancée, il élimine efficacement les bruits parasites pour un son qui est clair et net. Et avec le logiciel Blue Voice, je peux ajuster le son selon mes préférences et même modifier les effets lumineux pour créer une atmosphère unique. C'est le micro idéal, moi, je trouve pour débuter en stream sans se ruiner. Et pour créer l'ambiance parfaite dans mon studio, j'utilise une combinaison d'éclairage. Déjà avec la Litra Beam LX, à la base, c'est plus une lampe qui est destinée aux streamers. Mais moi, je l'utilise en tant que décoration et surtout d'éclairage d'ambiance. En effet, elle s'allume des deux côtés et on peut la personnaliser via le logiciel G-Hub ou même directement depuis l'appareil avec quelques réglages possibles. Le produit est vraiment de très bonne qualité, je trouve. Dans le setup, j'ai aussi ajouté un ruban LED derrière le plateau de chez Philips Hue, ce qui ajoute une touche de couleur et de dynamisme à mon espace de jeu. Et enfin, un tube de chez Govi sur le côté. Alors, tout le matos que je vous présente aujourd'hui sera bien sûr disponible dans la description de cette vidéo. Je le précise, mais tous les liens disponibles sont bien sûr des liens d'affiliation. Donc à chaque commande de votre part, moi, je perçois une commission. Mais pour vous, ça ne change absolument rien et moi, ça me permet tout simplement de vivre de ma passion et de continuer à développer cette chaîne YouTube. Pour améliorer l'acoustique de la pièce tout en ajoutant une touche de style, j'ai installé des panneaux acoustiques de chez Elgato sur les murs. Non seulement, ils absorbent les échos pour un son plus clair, mais ils apportent également une esthétique moderne à mon studio. Je n'ai pas envie de m'étaler sur cette partie, mais ce sont vraiment les meilleurs panneaux acoustiques que j'ai pu tester jusqu'à présent. Que ce soit au niveau de l'installation, la qualité des panneaux, franchement, c'est du solide. Par contre, le prix est franchement abusé. Là, c'est un pack de démarrage et on est à plus de 100 euros. Je trouve que ça pique quand même pas mal. Enfin, je dois quand même vous parler de ma chaise gamer de chez Noble Chair. Alors, ça fait plus de 4 ans que je l'ai acheté, mais j'en suis toujours aussi satisfait. Il n'y a rien à dire. Le design, il est top et c'est une chaise qui est ultra confortable. Maintenant, j'avoue que certains modèles de chaises de chez Herman Miller notamment, me font de l'œil depuis quelques temps. Alors, ce n'est pas impossible que je craque à un moment donné et même dans un avenir plutôt proche. Dernière petite surprise du setup et j'en suis pas peu fier, c'est mon dernier espace gaming simulation auto. Après plusieurs années à construire petit à petit cet espace, je suis arrivé à quelque chose de vraiment sympa. J'ai le nouveau cockpit de chez Oplit. D'ailleurs, encore merci à eux de me l'avoir envoyé. C'est vraiment du super matos et je me régale avec. L'écran est lui de chez LG. C'est un écran ultra wild que j'avais pour mon setup productivité et que j'ai décidé d'installer sur le setup de Formule 1 pour l'instant. Et après, on retrouve tous les équipements Fanatec avec la base volant ou encore le volant, même le pédalier. J'ai tout pris chez Fanatec d'occasion maintenant il y a 2-3 ans et c'est du super matos et là aussi, le retour d'expérience est très bon. Et le petit plus, c'est que je suis collé à ma PS5. Donc, c'est plus pratique pour switcher d'un setup à l'autre. J'ai juste un câble HDMI à débrancher et j'ai l'autre à rebrancher. Donc, ça, c'est vraiment la partie intéressante, je trouve, d'avoir de jouer sur console et d'avoir un simulateur de Formule 1. Au moins, ils sont proches et donc pour jouer, pas de contraintes. Ça se fait très facilement. Voilà, vous savez tout de mon setup PS5. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées pour améliorer votre espace de jeu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez l'univers Tech Gaming parce que je propose énormément de contenu, que ce soit des tests, des tutos. Franchement, il y a de quoi faire. En plus, il y a plein de vidéos sur la chaîne, notamment sur ces produits-là séparément où j'en parle plus en détail. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker les vidéos et pour soutenir mon travail, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501